bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne moi c'est dans 6 pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne je vous demande juste deux petites choses à faire abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos si j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui c'est parce qu'il ya du nouveau du côté du canada plus précisément de la province du nouveau pour ensuite voit actuellement le nouveau bon suit a lancé un nouveau recrutement mais avant que nous passons sur mon ordinateur afin que je monte de caisse les secteurs d'activité pour lequel le nouveau bon suit à lancé le recrutement généré bonjour la famille on veut constater nous sommes passés là à présent sur mon ordinateur plus précisément sur la page du nouveau bon suit vous mettez le lien de cette page dans la description de la vidéo il vous suffit de cliquer dessus et vous devez arriver sur cette même page que moi et nous allons les juste quelques lignes de cette page nous allons parler toute cette page bon je vais vous montrer quels sont les secteurs pour lesquels le nouveau bon suit a besoin de la main bon une fois avec cette page vous allez descendre on va descendre ensemble et là on va aller ici on dit les employeurs du nouveau bon suit écrit dans le secteur forestier veillez remplir le formulaire d'inscription suivant dans lequel il vous sera demandé de confirmer l'événement auquel vous avez participé une fois l'inscription complète nous nous communiquerons avec vous que si un employeur est intéressé par votre profil ok là on va continuer notre lecture à ce niveau on dit les employeurs du nouveau bon suit recrutent pour les postes suivants bon là c'est un poste pour lequel ils ont besoin de la main d'oeuf et là c'est le code de cnp on va dire pour le code de cnp 73 11 ça correspond à mécanicien ou mécanicien de chantier et mécanicien industriel ou mécanicien industriel le 73 12 c'est mécanicien ou mécanicien d'équipement l'eau de 82 41 c'est conducteur ou conductrice des machines d'abattage d'art de 94 et 31 c'est opérateur ou opératrice des machines à scier dans les séries de 94 et 37 c'est opérateur ou opératrice des machines à travailler de bois si vous êtes concerné par l'un de ces postes et prenons un exemple disons que vous êtes mécanicien ou mécanicien d'équipement l'eau vous devez cliquer dessus soit vous redirigez vers une autre page sur cette page vous allez voir ce que le recruteur attend de vous donc prenez bien connaissance avant de remplir votre demande d'inscription c'est la petite la petite précision qui a été nette et rapporté et à ce niveau ci on va conduire notre lecture on va descendre on va aller là avant de commencer le processus d'inscription veillez attentivement ce qui suit le formulaire d'inscription comporte quatre pages une fois que vous avez rempli une page et que vous avez cliqué sur suivant vous ne pourrez plus revenir en arrêt et modifier l'information précédente saisie avant de cliquer sur suivant en bas de n'importe quelle page assurez-vous de revoir la page pour vous assurer que toute l'information saisie est correcte et que tous les documents demandés ont été téléversés ok j'espère qu'on se fait bien comprendre à ce niveau ci on va descendre pour qu'on chaînes notre lecture à ce niveau on dit vous devez avoir des copies des documents suivant en format jpec ou pdf pour les télécharger bon quels sont ces documents on dit que vous devez avoir la page de votre passeport actuel qui affiche votre photo on dirait c'est obligatoire un visa de votre pays actuel de résidence illégale entre parenthèses obligatoire si votre pays actuel de résidence illégale n'est pas votre pays d'origine en petit 3 on dit vous devez avoir les résultats de votre test linguistique entre parenthèses on dit c'est obligatoire si vous avez passé un test linguistique en petit 4 on dit votre rapport d'évaluation des diplômes d'études entre parenthèses on dit c'est obligatoire si vous avez demandé un tel et une telle évaluation autant pour moi et un petit 5 on dit votre curriculum vitae entre parenthèses obligatoire sans qu'appeler le CV bon le curriculum vitae c'est encore appelé votre CV et on dit c'est obligatoire également et en petit 6 on demande le curriculum vitae de votre conjoint ou même de votre conjoint on dit le cas échéant en indépendance facultative bon ça c'est pour ceux qui ont joué peut-être en tant que marié et que si vous voulez voyager avec votre époux ou même votre conjoint ou même votre conjoint vous allez également envoyer son CV bon là ce sont les documents obligatoires ce sont les documents que vous devez avoir lorsque vous faites votre inscription il y a certains qui sont obligatoires et d'autres qui ne sont pas obligatoires là on dit une fois inscrit seules les personnes choisies recevant une invitation à participer en vous inscrivant à cet événement vous comprenez qu'il n'y a aucune garantie ou attente et implicite que vous recevrez une invitation ok j'espère qu'on se fait bien comprendre bon c'est pas parce que vous êtes inscrit que vous êtes vous que vous êtes garantie que vous deviez être appelé jamais vous pouvez vous inscrire ça on ne vous appelle pas c'est ce que ça veut dire ok et maintenant vous allez remplir vos informations là bon et on demandait avant de remplir ces informations vous vous rassurez que vous avez tous ces documents avec vous auprès de vous bon maintenant à ce niveau vous allez mettre tout et vous aimez toutes vos informations vous aimez votre prénom votre nom votre adresse courriel vous allez confirmer votre adresse courriel à ce niveau vous allez cliquer que et je comprends que bon vous et vous cochez cette petite case que vous acceptez et avoir lu et les informations et de la page par la suite là vous allez cliquer également cette petite case pour dire que bon vous acceptez et la politique de conflits d'actualité une fois cliqué de la barre vous allez cliquer sur et sauvegarde et suivant et je pense que sur la prochaine page on va vous demander de télécharger tous ces documents qu'on a demandé ici en haut et on va vous demander de télécharger tous ces documents après avoir télécharger tous ces documents et sélectionner votre poste vous allez envoyer votre candidature ils vont vous envoie également et un email de confirmation d'inscription c'est cette petite information que tenez à partager avec vous aujourd'hui et je tiens également à vous dire que actuellement le canada recrute dans presque tous les domaines je vous dis bien actuellement le canada recrute dans presque tous les domaines du monde entier que vous soyez chauffeur que vous soyez coiffeuse que vous soyez servante il est possible que vous décrocher un emploi au canada et cela même sans diplôme je vous dis bien même sans diplôme vous pouvez décrocher un emploi au canada il vous suffit d'avoir un cv canadien et vous savez qui ne savent pas toujours comment faire un cv canadien ou bien comment avoir un cv canadien comme je vous ai dit et je vais encore vous redire aujourd'hui rapprochez vous auprès d'une agence d'immigration canada de votre pays et causez un apparté à la secrétaire bon cause à la secrétaire que vous aimez qu'elle vous aide à avoir un cv canadien elle va vous demander et un petit montant donne à ce montant et elle va vous aider à avoir un cv canadien en plus et dure forme bon c'est ça c'est un petit bonus que tenez et à vous donner je vous lance comme vous êtes mes abonnés je vous lance avec ce petit bonus ok et c'est la fin de cette vidéo si cette vidéo vous était utile les gars comme d'habitude laissez moi les petits pouces bleus ainsi d'encouragement et si elle n'a pas été utile pour vous mettons moi ça ça me dérange pas ça fait partie du game sur ce passez une excellente journée à plus 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2